Bonjour les frères et sœurs, bienvenue encore sur l'Anse Reborn, que Dieu bénisse votre journée. Aujourd'hui encore nous continuons ce que nous avons commencé depuis hier. Vraiment c'est triste de voir que, après la mort de quelqu'un, beaucoup de révélations sont sur cette personne. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, si les gens veulent parler, si vous voulez que vous avez de l'argent, ils ne vont rien dire. Mais, quand j'allais mourir, aïe aïe aïe, ils vont se déchaîner d'une manière, non ? Même j'allais dire que ouais, c'est pas possible. Voici une fille qui vient de nous dire, qui va nous dire, quelle était la petite copine de Tibi-Yushua. Elle va nous expliquer comment et tout ça. Et elle va préciser que c'est quand elle a vu les révélations de cette fois-ci, surtout à l'école là-bas, qu'elle s'est dit qu'il faut qu'elle fasse quelque chose. Parce que cette femme qui est là-bas, elle dit qu'elle a été molestée par Tibi-Yushua. Et qu'elle voit des enfants là-bas déjà, qui sentaient de subir les mêmes choses. Genre, Tibi-Yushua a couché avec les enfants. Et elle, elle ne peut pas voir cela. Elle nous a montré des preuves même. Vous pouvez regarder nos vidéos précédentes pour en savoir plus. Et nous, nous voulons écouter cette fille-là. Pour voir ce qu'elle a à nous dire quand même. Ou bien, avant de juger les gens, il faut d'abord les écouter. Alors, c'est parti. Salut tout le monde, mon nom est Eiffel Loa. Elle dit, salut tout le monde, mon nom est Eiffel Loa. J'étais une membre de la synagogue. Quand vous pouvez commenter, j'essaie de traduire cela en français. Vous pouvez également regarder l'interdiction. J'ai juste vu l'interview de Sister Boussola. J'ai juste vu l'interview de Sister Boussola. C'était la jeune femme que vous voyez là-bas. J'ai juste vu l'interview de Sister Boussola. Oh, sérieux ? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Elle vient pour confirmer que tout ce que cette femme qui est là-bas a dit, c'est Tibu Yeshua, un frère. Je vous précise que cette femme a dit qu'elle a vu trois filles, c'est-à-dire onze, quatorze et quinze ans, qui passèrent dans la casserole de Tibu Yeshua. Tout c'est ce que ça me dit. C'est-à-dire qu'elle couchait avec lui, mais il leur donnait de l'argent pour qu'elle ne puisse rien dire. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que j'ai dit que j'ai dit le nom de monsieur ? Et voici que cette femme-là vient pour confirmer que cette femme qui est là-bas dit la vérité. Tout ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Serieux ? Mais pourquoi attendre la mort de quelqu'un pour venir parler ici ? Mes frères et sœurs, les choses sont claires déjà. Si vous avez de l'argent et que vous pouvez la fumer la bouche de tout le monde, même de la police, quand vous allez mourir et que vous n'aurez plus de pouvoir, les gens vont se déchaîner et dire tout ce qu'ils ont envie de vous dire, même sur votre cadavre. Maintenant, qu'est-ce qu'elle pose elle-même elle a pour pouvoir nous dire cela ? Écoutons là. Elle dit que c'est quelqu'un de sa famille qui a mené cet homme démoniaque dans sa famille qui leur a permis d'entrer dans son église et qui a abandonné leur religion de céleste et ils ont commencé à aller à la synagogue de Tibi-Rishwa. Elle dit que son papa vraiment était vraiment très très riche. Et que sa famille était dans une bonne condition. Tout le monde allait bien. On vivait bien. Elle dit qu'elle a l' 노래 unment des ayunions d'un des ayunions. C'est tuvant ça à l'année dernière. Elle dit qu'elle a l'achest de la synagogue de Tibi-Rishwa. C'est serie de 18ację. Ouais. On s'est露ant starting. Et qu'elle a l'acest de la synagogue de Tibi-Rishwa. Elle dit qu'elle a l'acest de la synagogue de Tibi-Rishwa. Elle dit qu'elle a décé. Et dès que sa famille a mis pied dans cette synagogue de Tibiushua, tout s'est débrouillé dans leur famille, alors que tout allait bien, c'était une famille riche qui ne manquait de rien, qui vivait bien. Et ma mère m'a dit, c'est un mauvais domaine. Comment est-ce qu'on peut aller dans une nouvelle chambre et que nous sommes maintenant grâce à grâce à grâce ? Ce n'est pas possible. Devons-y et ne fais pas le follow-follow. Il m'a dit à mon père, ne fais pas le follow-follow parce que ton frère est en synagogue. Devons-y à notre célestia. Mon père a dit non, Tibiushua est tellement vrai, bla 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 bla. Vous voyez, ça a créé la confusion dans leur famille. Et la maman a dit, mais ah, comment est-ce qu'on est arrivé dans cette église et puis depuis notre affaire, notre affaire chute, tout est bloqué, mais il nous va. Bon, si c'est comme ça, quittons sur l'église, retournons de notre église céleste. Son papa dit non, nous n'y allons pas. Tibiushua, c'est un vrai, c'est une vraie personne, il est réel, il est bien, il est extraordinaire, écoute. Vous voyez, non ? Et ma mère a dit, you know what, I am not going to synagogue with you. Et sa maman, la maman a dit, sa maman a dit, tu sais quoi, je ne veux plus aller à la synagogue avec toi. That was the problem we had in our family. Et c'est devenu un problème pour leur famille. My dad and my mom will fight. People that were living happily before they went to the synagogue. My dad and my mom will fight every day. My dad will refuse to eat my mom's food. Tibiushua will arrange for my dad to come see him in the office. Tibiushua has been to my house twice. Vous avez vu ça ? C'est devenu un problème de la famille. Le papa refuse de donner l'argent à la maman pour qu'elle prépare. Chaque jour, c'est demi-parlable. Depuis que cette famille a mis pied dans cette synagogue. Et il a dit qu'il est venu deux fois dans la maison, chez eux là-bas. Elle dit que Tibiushua dit à son papa que sa maman est une sorcière. Elle dit que si elle ne veut pas venir à la synagogue, c'est juste parce qu'elle ne veut pas être exposée. Et son papa est venu à la maison ce jour-là et il s'est mis à frapper sa maman. Et la chasser de la maison. So, eventually, one day, Tibiushua arranged for my mom and my dad and the children for the family meeting. And, um, in my mom's presence, and I was there, I was not young, at least. I had finished, I had finished my, my jesteria at that time. And, um, my, my, my mom sat down in front of Tibiushua. And, um, Tibiushua was telling my, my mom that, look how robust you are. Look how good-looking you are. Your husband had not slept with you. Oko e o bae so, oko e o joonje, o de faim bae, o to joo, o to wo, alas be reine. He was, he was telling my mom that. And my mom said, how dare you talk to me like that. And my mom walked out. Ouuuuhhh. Well, what did you say? He said that, ah, when this palame is coming and that the father has hit the woman and the misé, Tibiushua organized a reunion, 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 a reunion. From the office, I left. Elle a quitté le bureau. When my mom got back home, my dad sent my mom back. My dad fought everybody, my dad was bitter with everybody, I have never seen my dad in such state, he was a destroyer of a family, he destroyed my family. My dad, from one hospital to the other, since he joined the synagogue, he was being manipulated, every money, every contract he had, my dad was into selling of land, and I think he gave Tibiushua like four acres of land in Songo. Yes, I know of that for sure, when he sold some land in Itirekate, nobody that does not know my father, my father in Itirekate, when he sold some land at the expressway, he gave Tibiushua, I think about that time, it was seven million euro, that was where my dad fell down. The day my dad went to give Tibiushua that money, then they were still building that, um, the new site, yes, they were still building. And he went to give my dad a little money, and when he was leaving, inside, in the church, right in the church, my dad fell down. He said that his dad even sold one of his land, and he took his 7 million euro to go give Tibiushua, Tibiushua, to build a new site in the church, but his dad fell down after that. He had a stroke. In the synagogue, and we were looking for him, he said he was going to church, nobody should drive him, they want to take a taxi, blah, 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 and we were like, Daddy, are you sure you want to do this? And he said, Momato didn't sing, and he left, and, um, the next thing we heard was, um, They were shouting, come downstairs, who is in this house? Come downstairs, come and look at this man, do you know him? As in, these ushers in the synagogue dropped my dad at the bus stop, dropped my dad's body at the bus stop. It was a taxi man that carried him, that saw him on the floor, like, this man is not an ordinary man. They took his Rolex watch, they took his phone, they took his money, all the money he had on him, they took everything from him, and, um, my dad was just saying, it's here, it's here. And that good Samaritan was just taking my dad round, it's here, asking, do you know this man? It was one man that, they stopped on the way, that said, do you know this man? I was like, ah, where did you pick him? He said, they saw him in Eggbe, lying lifelessly on the street of, uh, because to Eggbe, that he was just shouting, it's here, it's here, it's here, that do you know him? That was the man that led them to my dad's house. And, um, blow and behold, my dad couldn't walk, his mouth was twisted to one side, that was the problem my family entered right from 2000 and, 2006. And, um, blow and behold, my dad couldn't walk, his mouth was twisted to one side, that was the problem my family entered right from 2006. Until 2009, when my dad died. Jusqu'en 2009, où son père est mort. Hein? Oh dear, rentrer dans une église, c'est un problème. Rentrer dans une église aussi, c'est un problème. Tu rentres dans n'importe quelle église, s'il y a le diable là-bas, t'es foutu. Ils vont te mettre d'une prison et te dépouiller jusqu'à ce que tu meures. Ces gens-là sont vraiment méchants. Écoutons la suite. Even on my dad's sick bed, my dad was still saying, synagogue, take me to synagogue. Même, il a dit que même quand son père était malade, il était sur le lit de l'hôpital, il disait, « Eh, prenez-moi, envoyez-moi à la synagogue. Prenez-moi, envoyez-moi à la synagogue. » We would go to the synagogue as early as 4 a.m. They would tell us that we came late. Like, God would tell us, name who I don't know in synagogue. I was once a disciple. But I could not cope with his direct, he was too commanding. Do this, do that Everybody will be panicking Everybody will be scared, you'll be running I was like, is this a man of God? At the time My sister and I We used to have friends Because at lunchtime people would go outside You would talk, you'd run away time You'd see friends, you'd talk We started hearing rumors Then we'd say, stop blasphemy Anyway, you see they are talking about me They are blasphemy, run away from them Blah, blah, blah And I remember one of my friends Yetunday Yetunday would tell me Tibi Joshua is my boyfriend After service, I would go and see him Oh, elle dit que les gens rappellent de Tibi Joshua Les gens ne pouvaient rien n'util Mais elle, elle a découvert un lune de ses amis Qui disait que Est-ce que Tibi Joshua était son petit ami He would suck my breast And he would give me money I was like Huh, il faisait les choses avec elle Et lui donner de l'argent Today you are blasphemy I will run away from you Yetunday Yetunday would say So one day I put Yetunday to test And I said Yetunday, today I will not follow my dad home I will take a public transport I want to confirm what you have been saying And that afternoon I was the one That fed Yetunday at the canteen She didn't have any money on her I searched her bag I searched all around her She said she didn't have any money And she's going to wait after service And collect money for my boyfriend I was like Are you for real? And when they close service? And she went to Tibi Joshua That's the word It was like To go see her little friend And take some money With all the security With all the tightness Of seeing Tibi Joshua after service Yetunday walked up to that entrance I was sitting at the medical side Looking opposite Yetunday entered into that office Went into the common room When she came out She came out with Andrey Naira Bondu Wow That was the day It dawned on me That my eyes were opened I said Did you get this money from? Said my boyfriend Tibi Joshua Huh? Elle dit que Le jour Les deux étaient allées là-bas Elle a découvert que Son amie Était venue Avec beaucoup d'argent Elle a été choquée Elle dit mais D'où est-ce que tu tiens Tout cet argent? Tout ce que ça vient Elle dit écoute C'est mon petit ami Tibi Joshua Qui m'a donné Celle-là ce jour-là Ses yeux se sont vraiment offerts Just give me this money I was like Are you for real? He said it sucked Elle dit Ah sérieux Est-ce que c'est vrai? I press And give me this money I should come back On Wednesday Huh? Couche avec elle Elle est le dos de l'argent Elle dit Il va revenir encore Le mercredi prochain When I got home I couldn't sleep I told my elder sister I said Look here Look what I heard From Yétoune They said Are you for sure? And he mentioned That There are many people That fake All this miracle We are watching That she has Faked it once Because then Yétoune came out As an ex Obanje That Timidoshua delivered her I said How can you be An ex Obanje Timidoshua delivered you And he's now Sleeping with you He said My dear All the arrangements Then I used to have A family friend too Her name is Alaba Alaba is a fashion designer But they are so poor When she finished learning She couldn't buy machine And somebody In synagogue Told her If you can fake it That you are You are now Obanje That you get paid And she said She needed money To do her freedom And buy A machine To start sewing And get a living You voyez Elle knew qu'elle a bien C'est à rien pour faire les choses Et Elle ne loupait pas Qu'elle a aussi dit Que Que la plupart des miracles Des Timidoshua Était monté C'était juste Un montage Et la plupart des Certains Couchent avec lui Là-bas Hein Donc la personne Couchait avec lui Là-bas So she told us She said Don't be surprised When you see me On the TV I need that money They are paying 120,000 Hein Elle dit Ne sois pas surpris Que tu me vois À la télévision C'est parce qu'il M'a payé Machine is 70,000 I'll see Our extract change I said Allaba Don't try She said Look at you How we do it though Lo and behold It was time For blood of Jesus I can't forget I have the memory Everything that transpired In the synagogue It is still fresh As I'm still talking To you now Blood of Jesus We were on the line And Allaba Was telling us Watch and see I was so far down I was so far down I was like Are you crazy Before you knew it Immediately Allaba Got to the top Allaba fell down And I was like For real Is this a joke or something? And the ass Is it a blog Quelle est du genre? Allaba fell down And I started screaming I am Anongba N'Djei I have kept at it People I have done this She has realized They realized With her They taught her What to say Before we knew What was happening She already crossed Elle était surpris par tout ce qu'elle voyait, elle voyait le type du jeu et il l'a fait comme si il l'a délivré. Et si elle fait semblant, elle fait semblant, elle dit, hey Seigneur, est-ce que c'est vrai tout ce qu'elle voulait voir? Sous-titrage Société Radio-Canada On a commencé à connaître ce qu'il y avait dans la chambre, même quand mon père disait qu'ils ont contribué pour la construction de la chambre, mon père me et ma soeur de 300,000 pour donner à notre groupe, j'étais dans la chambre des musées, je ne peux pas me souvenir, nous n'avons pas donné ce qu'il y avait, nous avons donné 10,000 et les 290,000, nous avons gardé dans notre poste, et mon père a fait beaucoup pour cette chambre. Il a fait beaucoup pour cette église, il a contribué dans la construction de cette église, il a fait vraiment beaucoup. Il a dépensé beaucoup d'argent là-bas, beaucoup et beaucoup et beaucoup d'argent. Il a dépensé beaucoup d'argent dans cette église. Quand mon père a commencé, mon père s'est chanté, je voulais m'envoyer à la chambre, les hommes blancs vont venir, vous êtes en Jésus-même, vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de marcher. Mon père ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas parler. Il a dit qu'avec tout ce qu'il voit de Tibi Joshua, et puis son papa qui lui dit, apprenez-moi à emmener à la synagogue, il voit Tibi Joshua, il dit aux gens, oh, tu es malade, aujourd'hui tu es guéri au nom de Jésus, lève-toi et marche, tu es guéri. Et il voit les gens dans le marché, il dit, mais ah, avec tout ça là, pourquoi son père n'est pas guéri? Lui-même qui a contribué dans la construction de son église, de la synagogue là, pourquoi il n'est pas guéri? Et ils vont nous donner 20,000 euros pour acheter de l'argent et venir à la prochaine journée pour l'urgence. Ils vont venir, même chose, l'aim qui dit, nous sommes tard, nous devons revenir. Avant 3 a.m., ils ont déjà arrangé des gens qu'ils veulent utiliser dans les unités d'urgence. Je me suis dit, qui sont ces gens qu'ils arrangent ? Les gens qu'ils n'ont pas accepté, ils vont nous dire, ils vont nous $1 pour l'argent. Et je lui ai dit, j'ai dit, je suis venu, je ne suis pas là. C'est très évident que le homme que tu as appelé ton pasteur, avec toutes les clôtures que tu as, tu ne peux même pas venir à l'intérieur et te laver et te laver et te laver et te laver. Mais je suis tellement blanche et angry ce matin, je lui ai dit à mon père, si tu m'aimes dans le processus, tu m'aimes. Parce que c'est évident que ce homme ne peut pas te laver. Aïe aïe aïe, elle dit à son papa clairement que ce cas-là, c'est un menteur, il fait des miracles mensongers. Et regarde tout ce que tu as, avec tout ce que tu as, tu as fait pour lui, la maladie que tu as, il ne peut même pas faire quelque chose pour toi. Elle dit à son papa, donc écoute, allons à l'hôpital. Son papa dit non, je ne vais pas à l'hôpital. Je ne suis pas à l'hôpital. Tibi Joshua a fait avec moi. Vous avez vu ça ? Vraiment, finalement son papa prend conscience que c'était de la natte et que Tibi Joshua l'a vraiment eu et il décide d'accepter la profession de sa fille qui est de l'amener à l'hôpital. Je lui ai dit, nous allons dire tout ça, mais tu n'as pas entendu. Nous n'avons pas pris mon père à l'hôpital. Parce que en 2009, mon père a mort. Et en 2009, mon père a mort. Et rien de Tibi Joshua. Nous n'avons pas vu des membres, nous n'avons pas vu des membres. Nous n'avons pas vu des membres pour une visite. Nous avons eu un choc quand M. Salami, le chef de sécurité, le chef de sécurité de la synagogue, M. Salami, a resté dans la synagogue. Et la fille, je lui ai dit son nom. La fille nous a dit, ce homme est fake. Ce homme est après mon père. Ça, c'est une autre fille qui parle. Elle dit que, quand son papa est mort là, qui paye un choix, sa congrégation, ou qui, les membres de son église, quoi que ce soit, personne n'a rendu visite à leur famille, genre pour leur souhaiter leurs condoléances. Quand certaines personnes ont vu ça, ils ont décidé de quitter l'église. Parmi ces personnes-là, il y avait une fille. Elle leur dit vraiment, regarde ce qui se passe. Tibi Joshua est après la vie de mon papa. Il envoie les gens pour venir dire à son papa, écoute, retournez à la synagogue, revenir à la synagogue, revenir dans notre église. Et Tibi Joshua même leur envoie des présents, des vêtements, de l'argent. Mais oh, c'est fini, ils ont dit avoir Tibi Joshua. Ils disent qu'ils n'y vont plus parce qu'il a été faux pour faire. C'est un fake. Ces mères sont des fakes. Eva dit là, je peux aller et on et on et on et on. J'ai un ami qui a rejoint l'église d'Oshua. Son nom est Anna. Il y a deux soeurs, Anna et Joey. Anna a rejoint l'église d'Oshua. Non, les disciples ont rejoint. passés à toi, ça a rejoint. Elle a rejoint à Muller. Elle a rejoint l'église d'Heart. Elle a rejoint la réglise d'Eart, 2 à 8 years plus laилась, cette fillette elle avait un relationship qui coûtait aller, Elle a rejoint. Elle aкладawia, 2 à 8 heures plus la sneakers de l'Istenaire. Une toute on et on. Favorite à l' acabou. Aujourd' einz, 11 vigne pas par les v libertins. I know Moturayo I know Sheun I know them very well Bossa in the choir is my friend I knew when Bossa was telling me She wanted to join the choir We should join the choir together She's Kemi's younger sister So I know what I'm saying From Bossa to Anu to Ann Name who I don't know in the synagogue So in Ketit to Yamaike Yamaike is from my village Yamaike is from my village She's an adult woman I know what I'm saying I know what I'm saying I know what I'm saying All voices that I said They are all true They tend to reduce She's saying that all of this woman I know what I'm saying It's the truth It's the truth It's the truth It's the truth She will test girls in the disciples Who are virgins and not The ones that he wants to sleep with He wants to sleep with you The one that you abort for them Is so Tu peux même avorter de lui Tu peux faire un avortement Tu peux faire un avortement Tu peux faire un avortement de lui Il est si faux Il est si faux Il est vraiment faux Il est fake Je prie Avec le pouvoir Qui est au-delà de chaque autre Le pouvoir Au-delà de Jésus T.B. Doshua Il sera exposé Au-delà de Jésus Elle dit qu'elle prie Au nom de Jésus Au nom de la puissance de Jésus T.B. Doshua va être exposé Toutes ces choses méchantes Que l'a dit de faire Dieu va l'exposer Et vraiment faire des choses Au nom de Jésus T.B. Doshua Je prie pour toutes les personnes Entre les mains T.B. Doshua Vous êtes libérés Au nom du nom puissant De Jésus T.B. Doshua Tout ce qu'il a fait De faire contre votre destinée S'est effacé Au nom du sang De Jésus Il a quitté l'église Sa famille a quitté l'église Quand il ne pouvait pas Soigner son papa Il est si fou Il est un homme Il est un homme Waouh Vous avez entendu Elle continue à parler Mais c'est là Ça s'est arrêté Dès que je trouve La suite Si vous n'êtes pas Bon abonné Vous pouvez activer L'approcher Laissez beaucoup de gens Pour me montrer Que vous voulez la suite Vous voulez voir la suite Et que vous nous suivez Est-ce que vous avez entendu ça Ok Écoutez-moi bien maintenant Écoutez-moi vraiment Très bien Je vais vous parler Mes frères et sœurs Vous pouvez entrer dans une église Et votre vie va changer Ça c'est vrai Parce que vous avez rencontré Dieu Mais vous pouvez également Entrer dans une église Et tout va tourner mal Et ça c'est la preuve Pour cette famille Ça là Ce n'est pas de la blague Ce sont les choses qui sont réelles Ce sont les choses qui sont vraies Elle ne peut pas vous mentir Si c'est de telles choses C'est parce que souvent Le diable lui-même Est assis à l'église Vous êtes dans l'église Au lieu de voir Dieu C'est le diable Ne sous-lacez pas sur Dieu Parce que vous voyez Par les miracles Par les prodiges Vraiment Soyez concentré Ne parlez surtout pas Mais laissez l'esprit travailler Vous laissez votre esprit travailler Dieu a besoin de nous répondre Sur l'identité de la personne Qui est devant vous Ayez un esprit de discernement Lisez la Bible Ne pas vous perdre La Bible peut vous guider Sur beaucoup de choses Le Saint-Esprit est actuel Il peut vous parler Il peut vous parler Faites vraiment grave attention Moi j'ai rencontré Beaucoup d'hommes de Dieu Des soins de Dieu De prophètes J'ai rencontré Beaucoup de prophètes Ils m'ont juste dit Écoute Tu seras une grande personne Un grand Dieu va te bénir Mais Tout ce que tu dois faire C'est d'accrocher à Dieu Ils m'ont rien dit Ils m'ont rien apporter Si ce n'est de me dire cela C'est-à-dire que je dois me battre Du effort de ma vie Pour que je puisse réussir Eh Seigneur L'être humain Ne peut rien apporter Un autre être humain Si tu as changé Un homme de Dieu Et que l'homme de Dieu Peut prier pour vous Et que ça puisse vous apporter Des solutions A vos problèmes Alléluia Mais ce que nous voyons Aujourd'hui là Vraiment Le réseau est gâté Le réseau est saturé Et tout est mélangé Est-ce que vous nous devons croire A toutes ces révélations Mais il faut essayer Si Dieu permet Que vous tombez Sur une telle révélation C'est pour vous De faire attention Si tout ce qu'il dit Est vrai Ça veut dire que Faites attention Si ce qu'il dit Est vrai Ça veut dire que Faites attention Il y a des prédateurs Tu vois Le voir un pasteur Le pasteur Il dit Oh je veux coucher Avec toi d'abord Parce que mon Mon sphérmatozoïde Est béni Depuis quand Dieu a béni Le sphérmatozoïde Il dit quelqu'un Il faut faire attention Il y a des signes Qui ne tromper pas Ne vous dites pas Oh c'est un homme de Dieu Je ne dois pas parler C'est un homme de Dieu Comment Qu'est-ce qu'il prouve Que c'est un homme de Dieu Qu'est-ce qu'il prouve Il ne faut pas Être bête aujourd'hui Il ne faut pas être bête Il faut bien réagir Réfléchir Il ne faut que ce soit comme des business man Et avec l'esprit de Dieu Avec Dieu C'est de là à là Il y a beaucoup de miracles Qui sont pour d'un moment Quand j'ai regardé ces miracles Je n'ai pas prié Vraiment Je me suis dit Si vous n'avez pas un esprit fort Vous allez vous laisser avoir Parce que Ça l'est Si réel Ça l'est Si réel Hey Avec le témoin de cette fille-là Moi je commence à beaucoup douter des solutions Grave Grave même Mais Je dois encore faire des recherches Dès que je trouve quelque chose Je vais vous balancer ça ici sur ce monde Comme vous devez abonner Je vais vous agir à cause de beaucoup de choses Et restez connective Sous-titrage Sous-titrage